Bonjour, aujourd'hui on va voir comment travailler avec les élastiques, comment augmenter la difficulté, comment augmenter notre intensité avec les élastiques, avec plusieurs petites méthodes, ok ? On va voir ça tout de suite. Bonjour, c'est Ken, je m'appelle Ken, je suis coach sportif, ma spécialité est la musculation fonctionnelle, pour être plus exact, la musculation athlétique, musculation fonctionnelle, c'est-à-dire une musculation qu'on peut adapter à notre quotidien, à notre sport. Moi j'appelle ça musculation athlétique, parce qu'en plus je vais rajouter beaucoup, beaucoup de travail de stabilité et de gainage dynamique, gainage très fort. L'un des grands accessoires que j'utilise le plus depuis des années, c'est les élastiques. Et aujourd'hui on va voir comment augmenter nos séances, nos difficultés aux séances avec les élastiques. Donc on va voir ici, avec la barre par exemple, on va voir, je vais travailler sur deux exercices, d'accord ? Je vais vous montrer deux exercices, développer le squat, après vous pourrez transférer à tous les exercices, vous allez comprendre. Le squat, quand on va faire des squats avec élastiques, on va prendre nos élastiques, ici on va se placer, donc le squat ou le front squat, pour travailler en dur, le front squat c'est plus facile, parce que le back squat on va devoir lever, mettre derrière, donc là tout de suite c'est plus compliqué, parce qu'il faut déjà forcer sur les épaules, donc c'est ça qui va rendre plus compliqué. Donc on va partir en front squat, qui paraît plus facile pour travailler vraiment en force, ici. D'accord ? Donc là le front squat. Qu'est-ce que je veux faire si je veux que ce soit plus dur ? Bon, je vais simplement rajouter un élastique, ok ? Je continue, voilà, je rajoute un élastique, hop, ici, et je repars. Pareil, donc ici je m'installe le front squat, donc je mets bien les pieds, ok ? D'accord ? On peut faire assez vite, ici, au front squat. Après, qu'est-ce qu'il se passe ? Pareil pour le développer, je vais vous montrer deux exercices qu'on va utiliser aujourd'hui pour la séance, développer ici, hop, une jambe devant, une jambe derrière, et je pousse. D'accord ? Ici, pour travailler vraiment les pecs, les épaules, les triceps, l'instabilité, le travail d'appui, voilà, c'est complet. Donc, au bout d'un moment, je veux augmenter la difficulté, je rajoute des élastiques. Mais quand on commence à avoir un niveau très fort, les élastiques, ici, à force d'en rajouter, on va devoir vraiment se mettre dans une position, jambes très écartées, tout ça, et au bout d'un moment, quand ça vient très fort, quand on met beaucoup d'élastiques, la jambe avant va commencer à se décoller, puis on va avoir du mal à stabiliser. Le squat, pareil, vous mettez une dizaine d'élastiques, les pieds sont une dizaine d'élastiques, on est loin des stables, c'est pas confortable, il y a un risque qu'un élastique s'échappe, enfin, on est vite limité, ok ? L'un des avantages qui est considéré comme un défaut pour beaucoup, et qui est un avantage pour moi, je vais vous expliquer pourquoi, c'est que les élastiques, il n'y a pas cette notion de charge qu'on peut retrouver dans les haltères. Par exemple, en squat, vous mettez 80 kg, vous déroupez, vous mettez 80 kg, quand vous allez faire votre séance, vous vous dites, je mets 80 kg, je veux mettre ces 80 kg. Avec les élastiques, c'est beaucoup moins précis. La taille que vous faites pour le squat, par exemple, selon la taille que vous faites, le développé, si je me mets ici, je me mets là, je recule un petit peu plus, le nombre d'élastiques, c'est beaucoup moins précis. L'avantage qu'il y a, c'est justement que ce manque de précision vous force à ne pas être vraiment concentré à 100% sur la charge que vous allez mettre. D'accord ? Quand je vais faire du développé couché, si dans ma tête, c'est 80 kg, je veux absolument me battre, je veux être concentré sur la charge, et donc je vais faire plus en plus lourd. Et donc, la concentration sur la posture et la concentration sur les connexions musculaires, sur les muscles que je veux chercher à cibler, va être moins clair. D'accord ? Là, le développé, je veux pousser comme brut le squat, je veux chercher vraiment, je veux mettre lourd, je veux mettre lourd, voilà, donc je veux être moins connecté sur ce que je veux cibler. Ici, c'est un travail plus propre. Donc, cet exercice-là, je reviens à cet exercice-là, cet exercice-là, l'objectif n'est pas que les pecs, je vous l'ai dit tout à l'heure, ma spécialité, c'est vraiment la musculation fonctionnelle, et plutôt musculation athlétique. L'avantage de cet exercice-là, c'est pas cibler que les pecs, c'est un travail de pecs, épaules, triceps, gainage, et stabilité des jambes. Donc, je veux garder le corps stable. Si je vais trop, trop, trop dur, je veux tricher, me pencher en avant, je veux pas être sur ce que je cherche à cibler. Donc, le fait d'être moins dur, je vais pouvoir me concentrer sur la posture. Le squat, pareil, ici, je veux être propre. Donc, l'avantage, c'est être mieux connecté sur les groupes musculaires voulus. Je me répète, c'est très important. Les élastiques, c'est vraiment un avantage pour ça, pour vraiment se concentrer sur le groupe musculaire cibler. Donc là, pour mettre plus dur, voilà quelques solutions. Déjà, ici, vous pouvez trouver un exercice, vous voulez travailler plus en force, trouver un exercice qui soit plus adapté pour travailler en force. Là, par exemple, je vais travailler en force sur les pecs. Mon objectif, c'est vraiment cibler les pecs. Je veux mettre dur sur les pecs et pas être embêté avec le nombre d'élastiques. Je vais travailler, par exemple, en unilatéral. C'est top. Ça, c'est mon exercice favori, en unilatéral, pour travailler vraiment en force. Donc, je prends un élastique, deux élastiques, trois élastiques. Si vous testez, vous allez voir, c'est vite, très dur. Je vais m'installer au sol, ici, sur les genoux, sur la main. Ouverture de cage thoracique. Mon bras fléchi, ici. Je contrôle mon élastique. Il n'est pas trop loin pour ne pas me faire mal à l'épaule. Je commence ici avec un bon étirement et une tension, parce que je contrôle mon élastique. Je tends les bras en diagonale devant moi, prêt-à-tendu, et je reviens. Donc là, en unilatéral, ici, je peux vraiment travailler en force. Là. Si vous ne l'avez jamais fait, je vous invite à le tester. C'est un exercice renoutable. Pour le dos, c'est pareil. Je ne vais pas montrer le dos, mais pour le dos, c'est pareil. En unilatéral, ici, on va travailler vraiment en force. On ne pourra cibler le compte musculaire. Pour les cuisses, les fentes, bon exercice, ou le top du top, je vais vraiment travailler en force. Je vais travailler en force sur les cuisses. Un exercice que j'aime bien, là, je prends un élastique. Pied sur l'élastique. J'installe devant, sur une jambe, ici. Je m'assois. Plus mon support va être bas, plus ça va être dur. On va trouver un support avec une certaine hauteur. D'accord ? Et là, je monte. Donc en pistolet, je couette. Doucement, je freine la descente. Là, je suis à 100% sur ma jambe avant. D'accord ? Là, je travaille en force sur ma cuisse. Je travaille en force sur la cuisse, travaille en force sur le pec, travaille en force sur le dos. Donc en unilatéral, c'est le premier conseil que je vous donne. J'adore vraiment ces travails en unilatéral. Ça permet, il y a deux vraiment gros avantages. Permettre de travailler à 100% en force et permettre de travailler de façon équilibrée. Quand on travaille en unilatéral, quand on commence surtout, on peut se rendre compte qu'on a un côté qui est beaucoup plus fort que l'autre. Et justement, ça va permettre d'équilibrer. On va essayer de diminuer cet écart qu'il y a entre côté gauche et côté droit. Ça, c'est le gros avantage. Je vous encourage vraiment à travailler en unilatéral. Il n'y a pas que en force d'ailleurs. Je vous conseille de travailler en unilatéral de façon générale pour tout équilibrer sur votre corps. C'est important. Deuxième façon de faire, il y a le travail en pré-fatigue qui est très bien. Alors, deux possibilités de travail en pré-fatigue. Par exemple, pour le squat, ici, je vais faire mon squat. Je suis fort en squat, je n'ai pas envie de mettre 10 élastiques. Je vais faire d'abord une série par exemple avec ici. Je vais prendre cet exercice-là. là, je m'installe et je vais commencer en fente. Par exemple, je fais mes fentes, jambes gauches, je fais une dizaine, une douzaine, jambes droites, pareil. Puis après, je peux attaquer mon squat. D'accord ? Mes jambes sont déjà pré-fatiguées. Ça, c'est une possibilité. Fente gauche, jambes droites et tout de suite, les squats. Donc, les squats ont déjà bien travaillé. Je peux travailler des squats sautés avant de faire mon squat. Je fais ici, je descends, je saute, je fais mes squats sautés, je refais un certain nombre et tout de suite après, j'attaque sur les squats. L'inconvénient au squat sauté, c'est qu'il y a le cardio qui travaille énormément aussi. Mais c'est une possibilité. Pour le développer, c'est les pompes. Je vais travailler en pompe propre, j'essaie de bien me cramer les mouvements de poussée et après, je passe au pec. Tout de suite après, par exemple, je fais 10 reps en pompe, tout de suite, 10, 15 reps ou 30 secondes, 30 secondes en pompe, tout de suite après, j'enchaîne avec le développer. Donc, mon mouvement de poussée est déjà activé. Autre possibilité, c'est faire mon premier exercice, je fais 3 ou 4 séries, avec un exercice qui va me servir de pré-fatigue. Je reprends l'exemple des pompes, je fais par exemple 30 secondes de pompe, 30, 40 secondes de récup, je fais ça 3, 4 fois, je prends un peu de récup, une minute de récup et j'attaque à mon exercice 2. Donc, les pecs ont déjà bien travaillé. Pour les cuisses, pareil, là, les squats sautés ont tout son sens. Je fais des squats sautés, 30 secondes de squats sautés, 30 à une minute de repos, je fais ça 3, 4 fois, après, une minute de pause et j'attaque sur mes squats. Mes cuisses ont déjà bien travaillé et vous pouvez faire ça tout l'exercice, d'accord ? Là, pour le rowing, c'est pareil. Vous pouvez travailler en traction, vous pouvez travailler en unilatéral, d'accord ? Avant de travailler sur les deux bras en même temps, d'accord ? Comme ça. C'est celui-là, le rowing. Pour qu'on soit clair, c'est ça. Ici. D'accord ? Là, on a beaucoup de force. Donc, d'abord, en pré-fatigue, soit en bicep, un exercice que vous additionnez tout de suite avec l'exercice que vous voulez, donc, des fentes additionnées au squat, des pompes additionnées au développé, ou votre premier exercice que vous faites sur 3-4 séries en exercice 1 qui va servir de fatigue, les squats sautés, par exemple, avec les squats. D'accord ? Ça, c'est vraiment une méthode que j'aime beaucoup aussi. Autre possibilité, il y a deux autres trucs que j'aime beaucoup, c'est le travail en isométrie sur 10 à 20 secondes avant d'attaquer votre exercice. Exemple. Ici, je pars sur les squats. Hop. Je vais me mettre en isométrie, donc en position statique, sur un angle qui est difficile. Donc, l'angle difficile, hop, on est d'accord, c'est pas en haut. Trop bas, il n'y a pas trop de tension dans l'élastique. Là, je suis plutôt... Surtout si vous êtes souple, je suis en position d'attente, vous voyez, je vous parle tranquille. Donc, je vais monter un petit peu ici. Là, c'est une position difficile. L'élastique commence à se tomber et les cuisses commencent à tétaliser. Je vais faire ça 10 secondes, 4 secondes, 20 secondes et après, je monte et j'attaque. D'accord ? Ici, développé, pareil, je vais trouver l'angle dur. L'angle dur n'est pas ici, n'est pas là, bras tendu parce que là, c'est qu'un angle dur sur le gainage. C'est un peu plus ouvert et un peu fléchi et épaule basse. 10, 15, 20 secondes et après, j'attaque. Pour le rowing, c'est en position, j'ai deux mains, je tire et c'est de cette position-là et je maintiens. Il y a deux avantages à cette méthode-là. Premièrement, 10, 20 secondes va servir, c'est évident, à installer une vraie fatigue musculaire sur le muscle que vous cherchez à cibler. et le deuxième gros avantage, c'est de vous permettre de vous connecter vraiment précisément sur ce que vous voulez cibler. Là, les cuisses, vous restez en statique, vous allez sentir tout de suite la brûlure des cuisses, vous montez, vous êtes sur les cuisses. Là, le développer, qui est beaucoup plus technique, cet exercice-là, quand on ne maîtrise pas bien, on a tendance à être ici. Vous voyez là, mes épaules ne sont pas bien. Si je maintiens à 10 à 20 secondes, ça me permet de me concentrer sur une posture épaules basse, ventre serrée, bras légèrement tendus, donc pas complètement tendus, et je me concentre sur la tension qu'il y a sur les pecs, d'accord ? Je maintiens que les épaules ne soient pas rouvées en avant. Ça permet de bien cibler une partie du muscle qui a mené une fatigue avant d'attaquer. Super méthode, encore une fois. Et l'autre possibilité, qui est assez dure, j'aime bien aussi, c'est tempo contraste. C'est-à-dire, ici, je reprends cet exercice-là. Je vais faire, par exemple, ma première rep lentement. Par exemple, en 4 secondes, ici, il a poussé. 1, 2, 3, 4. Je contrôle. 1, 2, 3, 4. Je fais ça. 1, 2, 3 fois. Puis, 1, pareil, même nombre. Par exemple, si je fais, j'en fais 2, 3, 4 en lent, je fais 2, 3, 4 en rap. Et je reprends doucement. D'accord ? Et le squat, il faut être pareil. Donc, c'est pareil, il y a de nombreux avantages ici aussi. Ici, je vous montre. On squat, je contrôle le mouvement. 1, 1, 2, 3, 4. Je vous bloque une seconde en bas. 1, 2, 3, 4. Si on se dit une, je fais une rapide. Hop ! Et je repars doucement. D'accord ? L'avantage qu'il y a, c'est quand on fait lentement, c'est mille fois plus facile de bien se concentrer sur sa posture, de bien se concentrer sur ce qu'on cherche à travailler. D'accord ? Bien se concentrer sur le muscle voulu, le muscle ciblé. Le fait de varier les tempos, ça augmente la difficulté au cours même de l'exercice. Parce que vous allez faire un tempo lent, donc sans jouer sur l'élasticité du muscle. Vous allez contrôler la phase excentrique, la phase descente. Contrôler la phase concentrique, donc la phase montée, qui va amener une fatigue musculaire, une tension musculaire. Puis en dynamique, donc là on va jouer sur l'élasticité du muscle. Alors dynamique, ça ne veut pas dire ça, n'importe comment, on est d'accord, c'est dynamique, c'est une à deux secondes de la descente, une seconde de la montée. En squat, c'est ça. La dynamique ici, c'est une seconde de la poussée, on contrôle toujours la descente. D'accord ? Ce n'est pas n'importe comment. Ok ? Le fait de varier ces tempos, donc ça varie la contraction musculaire, donc un coup un peu explosif dans la phase poussée, et un coup très contrôlé, donc une fois sur deux, ou deux, trois fois, c'est-à-dire ici développé, je fais une, deux ou trois fois en lent, une, deux ou trois fois en rapide, ça change vraiment. Et quand vous allez passer, si vous ne l'avez jamais fait, faites-le, je vous l'ai sûr, que c'est plus dur que ça en a l'air. Moi, j'aime bien faire en 2-2. D'accord ? Par exemple, si je fais en développé, je fais deux fois en lent, donc très lent, deux fois en lent, deux fois rapide, je reprends. Et cette deuxième séquence en lent, elle brûle énormément, elle devient super dure. On arrête que ça finisse. ça congestionne tout de suite. Donc voilà, il y a plusieurs stratégies. D'accord ? Je le répète. Prenez en compte que l'avantage d'élastique, ce n'est pas chercher à mettre le plus d'élastique possible, c'est chercher à mieux cibler, mieux ressentir ce que vous voulez travailler, contrairement aux altères. D'accord ? Donc on met son égo de côté. Première possibilité, c'est travailler en unilatéral. C'est vraiment le top. Il faut travailler en unilatéral en force. C'est génial. Deuxième possibilité, ça va être travaillé en pré-fatigue. Donc soit en bicep, on a dit sur les deux exercices l'un après l'autre, soit une première séquence où j'ai cherché à fatiguer le muscle. Par exemple, pour le dos, ça peut être des tractions au poids de corps, ça peut être très dur. Pour les cuisses, des squats sautés. Pour le développé, série de pompes, 4 séries, avant d'attaquer sur votre exercice que vous voulez. Ça, c'est une possibilité. Jouer avec les temps. Par exemple, l'iso. Vous faites de l'isométrie sur un angle faible, un angle qui est difficile sur 10 à 20 secondes. Puis vous enchaînez tout de suite sans pause sur votre séance, sur votre série. D'accord ? Et vous faites ça à chaque série, en fait, chaque tour. D'accord ? Si là, le squat, je choisis de faire... Je fais 10 reps en squat, je prends 1 minute 30 de repos, à chaque fois que je fais 10 reps en squat, à chaque fois que je fais mon 10 reps en squat, je commence toujours avec mon ISO contraste. Si ma force me le permet, avec mon ISO. D'accord ? Je maintiens en isométrie 10 à 20 secondes avant d'attaquer. Je fais ça à chaque série. D'accord ? Ça va bien cramer. Ou alors, vous faites les variantes de tempo. D'accord ? En 1, 2, 3 temps en lent, 1, 2, 3 temps en rapide. Et vous allez voir que ce problème de résistance, problème d'intensité, comment intensifier vos séances, ça va être beaucoup plus facile. Vous allez vraiment réussir à améliorer cette intensité dans vos séances. Je vous assure. C'est redoutable. Moi, je vous invite à tester ça et me faire part dans les commentaires de votre ressenti. Dites-moi dans les commentaires quelle méthode vous avez préférée. Déjà, c'est intéressant. Dites-moi ce que vous avez préféré. Et encore une fois, si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner, à partager. Ça peut intéresser beaucoup d'autres personnes. Et si vous voulez aller un peu plus loin, si vous voulez savoir comment atteindre vos objectifs physiques et atlétiques depuis chez vous, je vous ai offert, je vous ai préparé une série de vidéos qui vous expliquent tout ça et un PDF offert aussi. Vous avez juste à cliquer ici, rentrer votre mail et je vous envoie tout directement par mail. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Ciao !